Dans ce tuto, on va voir comment installer un firmware marlin créé par Monsieur Magooné pour la Sidewinder X2. Salut à tous et bienvenue sur 3DKMaker. On se retrouve sur le forum lesimprimantes3d.fr. C'est ici que le créateur Monsieur Magooné a mis à disposition son firmware pour la X2 et a créé un tutoriel pour flasher diverses imprimantes artillerie comme le Genius Pro ou l'Ornette. Si vous cherchez à vous améliorer dans l'impression 3D, n'hésitez pas à consulter ce forum. Il y a beaucoup de membres passionnés qui n'hésitent pas à aider les débutants. Avant de commencer à suivre la procédure, je tiens à rappeler qu'il y a toujours un risque potentiel de bloquer votre carte mère si une coupure de courant ou une erreur de manipulation est effectuée. Je déconseille aux débutants de faire cette procédure si vous n'êtes pas sûr de maîtriser le tutoriel complètement. Lors de la procédure, j'ai moi-même fait une erreur qui aurait pu me coûter cher. Ni moi ni le créateur du firmware ne pourront être tenu responsable de tout dommage occasionné, même si généralement il n'y a aucun souci. Il a listé sur le forum toutes les optimisations et ajout qu'il a fait au firmware marlin par rapport à celui d'origine de la artillerie. La liste est longue, mais je peux vous donner comme exemple l'auto-level en 49 points, le baby-stepping, l'ajout de la fonction Arc-Welders et le support du M600 qui permet un changement de couleur de filaments en cours d'impression. J'ai utilisé quelques extraits de son tuto disponibles en PDF sur le forum. Il est expliqué qu'on va devoir passer l'imprimante en mode DFU pour permettre de redémarrer la carte Ruby en mode programmation et que sur les premières séries de Genus Pro et Sidewinder X2, il y a une étape de comptage en plus à faire sur la carte mère. On ne la verra pas dans ce tuto car je n'en ai pas eu besoin et pourtant j'ai un des premiers modèles de X2, ceux qui n'avaient pas encore de roulement à billes pour le dérouleur de bobine. Il va falloir maintenant télécharger des programmes STMicroElectronic et un logiciel de contrôle par console comme Repetir ou Pronterface. Je commence par me rendre sur les liens et je télécharge le premier logiciel, il y a des versions pour Windows, Mac ou Linux. Vous n'avez pas besoin de créer un compte mais il faudra tout de même laisser un nom et une adresse email pour accéder aux liens de téléchargement. Ensuite, on télécharge le deuxième logiciel, dans mon cas ce sera Pronterface, toujours en suivant les liens et en même temps j'installe le premier logiciel qui servira pour le flash de l'imprimante. Une fois que tout est installé, on commence par relier l'ordinateur à l'imprimante avec un câble USB-B. J'en avais acheté un des 2 mètres à la place de celui fourni avec la machine pour être tranquille. On lance Pronterface et on connecte l'imprimante en choisissant le bon modrate qui est normalement de 115200 si votre imprimante est d'origine. Dans le gestionnaire de périphérie Windows, vous devriez la voir apparaître dans la rubrique PortCom. On clique dans l'onglet de commande en bas à droite et on tape la commande M997 puis la touche Entrée pour valider la commande. L'imprimante va redémarrer en mode DFU et vous pourrez refermer Pronterface. Il faut maintenant vérifier dans le gestionnaire de périphérie Windows que l'imprimante apparaisse dans le dispositif USB en tant que STM32 bootloader. C'est important de vérifier car ceci n'est pas le cas, alors il faudra passer par une méthode d'alternative qui est décrite dans le PDF et que je n'ai pas eu besoin de faire. On va maintenant flasher la carte mère. Attention, pour cette étape, il ne faut surtout pas oublier de laisser votre machine non alimentée en 220V. Elle sera uniquement alimentée par le port USB. Pour en être sûr, je vais même débrancher le câble d'alimentation à l'arrière. On lance le logiciel STM32 Cube Programmer et on cherche dans la zone port l'USB de l'imprimante. Dans mon cas, c'était l'USB 1. On le sélectionne. Ensuite, on clique sur l'onglet Open File et on ouvre le fichier .bin du firmware. Une fois ouvert, cliquez sur le bouton Connect pour se connecter à l'imprimante et ensuite Download pour la flasher. Une fois effectuée, il ne vous reste plus qu'à débrancher le câble USB. L'installation du firmware TFT est optionnelle. L'imprimante peut fonctionner sans souci avec le firmware MKS d'origine. Mais les fonctions avancées du nivellement et le support du M600 ne sera pas pris en compte sauf via Octoprint. J'ai besoin de ces fonctionnalités et je vais donc maintenant installer le firmware de l'écran. Pour cela, il faut copier tous les fichiers du firmware TFT à la racine d'une carte micro SD. J'ai utilisé mon téléphone comme lecteur de carte micro SD pour faire cette opération. Une fois que la micro SD est prête, on l'insère à côté de l'écran et on relance l'imprimante. Elle va booter en installant le nouveau firmware. Ne faites pas la même erreur qu'à moi et mettez bien tous les dossiers du firmware sur la carte. Je n'avais pas mis tous les fichiers et j'ai fait bugger mon écran. Il a fallu que je réitère l'opération avec les bons fichiers. Mais après l'avoir fait, le tactile ne fonctionnait plus. Il a fallu que je resette l'écran en boutant avec un fichier reset.txt vide dans une micro SD. Ce qui m'a permis de recalibrer l'écran tactile. Et en faisant ce reset, le baud rate qui devait être passé à 250 000 s'était remis à 115 200. L'écran n'arrivait plus à communiquer avec la carte mère. Il a donc fallu repasser à 250 000 dans les menus. Mais si vous avez bien suivi le tuto, vous ne ferez pas la même erreur. Un premier démarrage de l'imprimante, il faudra faire un reset de l'iprom pour être sûr de bien supprimer les anciennes valeurs enregistrées. Il faudra ensuite refaire le réglage manuel du BED et vous pourrez aussi vous aider du menu L-Corner pour ajuster les 4 coins au plus juste grâce au BL-Touch. Il faudra avoir les 4 coins avec la valeur la plus identique possible. Une fois réglé, vous pourrez lancer un autolevel qui est maintenant en 49 points bien plus précis que d'origine. Une fois l'autolevel effectué, il faudra encore faire le réglage du Z-Offset et sauvegarder le tout dans l'iprom. Grifiez aussi la calibration de l'extrudeur au besoin. Je vais maintenant faire un petit tour des menus de ce nouveau firmware. On va commencer par les menus du haut. La première icône affiche la température actuelle de la buse ainsi que celle demandée. En cliquant dessus, elle vous permettra de régler la température. En cliquant sur l'icône avec la buse, on peut passer directement à la température du plateau. Mais on pourra aussi cliquer directement sur la deuxième icône sur la page d'accueil pour y accéder. La troisième icône affiche la vitesse du ventilateur et permet de la modifier. Et la quatrième icône montre la vitesse d'impression et permet aussi de la modifier. La barre grille sous les quatre icônes affiche la position actuelle de la buse en X, en Y et en Z. Et au centre en dessous, ce rectangle affiche les informations de statut. Dans mon cas, la machine est prête. Sur la droite, on a le menu imprimé avec le logo du concepteur du firmware. Carte micro SD ou clé USB comme d'origine et un nouveau menu, résume, qui permet d'afficher la dernière impression. Dans mon cas, il ne se lançait pas car je n'avais pas encore fait l'impression. Allez, on passe au menu qui est bien plus complet que sur le firmware d'origine. Le premier menu chauffer permet de lancer un pré-réglage de chauffe en fonction du filament que vous allez utiliser. Je passe le deuxième menu, on va y revenir. Le troisième permet de charger et décharger le filament. Sur la deuxième ligne, on a le menu terminal qui permet d'entrer des codes d'instructions directement dans la machine. Le menu custom, où il y a des pré-réglages de commandes enregistrés, comme le Resetiprom. Et le menu options, qui permet de régler pas mal de choses, comme la langue, les sons, les couleurs de police et de fond de l'écran. Il y a aussi beaucoup de réglages dans le menu machine. On retrouve le terminal de commande, le menu custom, le menu pour changer la couleur de la LED, le réglage du PID, la calibration de l'extrudeur et le Z-Offset, et pas le H-Offset comme sur l'icône. Il devait y avoir une petite arrière de frappe sur la première version du firmware. Il y a aussi un menu EEPROM pour le sauvegarder, le restaurer ou le reset. Certains menus se retrouvent plusieurs fois pour éviter d'avoir les cherchés dans les sous-menus et pour pouvoir y accéder plus rapidement. On a aussi l'infosystème qui vous permettra de savoir le nom des versions des failles moins installées. Et le menu connexion, qui permet de modifier le baud rate, qui est la vitesse de communication dans l'imprimante. Une fois à jour, elle doit être sur 250 000. On va maintenant voir le dernier menu que j'ai sauté tout à l'heure, le menu mouvement, car il est assez complet et va vous permettre pas mal de choses. Comme de base et dans l'ordre, on a un menu Home, un menu pour déplacer la tête, un menu extrudeur et un autre pour désactiver les moteurs. Et en dessous, le Baby Step, le menu pour le nivellement manuel, un menu de nivellement auto avec pas mal de choses, comme la possibilité de voir le maillage de votre nivellement, de faire l'auto-level avec ABL, de régler le Z-Offset, et même d'imprimer directement une impression de test pour vérifier le nivellement. J'ai lancé un premier print de test, et maintenant, on peut voir ce qu'affiche l'écran pendant une impression, et on a accès à pas mal de choses. Je vous laisse les images pendant que je conclue cette vidéo. Nous en faisons le tour des fonctionnalités de l'écran du firmware. Mais il y a aussi beaucoup d'autres optimisations de la carte mère, comme la fonction ArcWelder. Pour ceux qui ne connaissent pas cette fonction, je vous mets un lien en fiche vers la vidéo de Tom Baseman sur ce sujet. Je vous mettrai aussi les liens vers le poste du créateur qui a listé toutes ses modifications. Merci encore à lui. Monsieur Magouni, c'est grâce à toi et à ton tuto que j'ai réussi pour la première fois à flasher une imprimante 3D, et je voulais te remercier de vive voix. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas louper la suite de mes aventures avec la Sidewind Airx 2. A bientôt sur 3DK Maker. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501